Matthieu, chapitre 28. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 6. Amen. Matthieu, chapitre 28. Les gardes tremblèrent de peur et de verre comme mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour nous, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, venez, voyez le lieu où il était couché. » Seigneur, notre Dieu, nous te remercions, Père, pour le lever du soleil. Seigneur, l'Église était dans le désespoir, Père, durant les âges de l'Église. Père, le diable a tellement mélangé les choses, Père, jusqu'à ce que les ténèbres avaient pris les déçus au Dieu bien-aimé. Mais tu savais, Seigneur, que tu avais tout restauré. Tu avais dit, « Et lui, viendra et il restaurera toutes choses, Père. » Nous avons vu, Seigneur, les frères par l'âme venir, Seigneur, et tout a été restauré, et Jésus qui a été retenu au ciel a été ramené sur la terre, dans le mystère du septième sceau. Seigneur, Dieu, tout puissant, nous venons, Père, bien-aimé, pour célébrer, Seigneur, le véritable lever du soleil, Père, bien-aimé, qui nous a redonné, Seigneur, la vie s'ouvre. Merci infiniment, Seigneur, béni à la lecture de ta parole. Béni, Seigneur, chacun de nous ici présents, dans les noms précieux de Jésus. Que nous avons ici prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Père Jean-Pierre, que Dieu nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler du lever du soleil. Nous savons que les enfants sont en vacances, parce qu'ils sont les vacances des Pâques. Amen. Et à chaque événement, le Frère Bonhomme prêchait toujours une prédication par rapport à l'événement. Et aujourd'hui, nous allons parler de Pâques, comme on avait parlé de la fête de Noël, et ainsi de suite. Mais le Pâque que nous allons parler aujourd'hui, c'est la véritable Pâques. Comment véritable ? Frère Bonhomme dit que véritable, ce n'est pas simplement dans l'essence du vrai et du faux. Amen. C'est dans l'essence du partiel et du parfait. Jésus était ressuscité, oui. Mais c'était une résurrection partielle. Mais la véritable résurrection vient au temps de l'offreur. Comme vous le savez, Jésus n'avait pas achevé la rédemption quand il est mort sur la croix. Parce que dans l'Apocalypse, chapitre 5, nous avons vu Jean au ciel qui était en train de pleurer. Parce qu'il n'y avait personne pour prendre le livre. Jean pleurait après la mort de Jésus. Mais quand Jean a repris le livre, nous voyons dans l'Apocalypse, chapitre 10, l'ange qui s'en descend avec le livre est idole, c'est un ange. Le frère Bonhomme dit que là, quand il est descendu, il est à Lyon, parce qu'il est venu pour réclamer. Amen. Alors, c'est la chose la plus importante. Jésus avait donné la compte. Et il a parcouru les âges d'église. Mais quand il vient au temps de la fin, c'est pour prendre possession de son héritage. Et toute l'humanité n'attendait que ça. Amen. Donc, mon titre, c'est La résurrection de Jésus après sept jours dans la tombe. Amen. Amen. Nous savons que Jésus est mort trois jours. Amen. Mais, vous savez, moi, quand je vois quelque chose, que le frère Bonhomme nous dit, je me bombe la torse. Amen. Amen. Je peux faire une déclaration comme ça et je ne perds rien. Une fois que j'ai fait une déclaration comme ça sur Facebook, il y a un frère qui m'avait attaqué de l'Allemagne. Mais ça, c'est pour la parole, moi, du frère. Il faut d'abord regarder ce que le frère Bonhomme dit. Amen. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La résurrection de Jésus après sept jours dans la tombe. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, la Bible nous dit qu'après les sabbats, à l'ombre du premier jour, Jésus est résisté des morts. Non, la Bible n'est pas faite. Oui. Amen. C'était après les sabbats. Vous savez que les fois, Madame Mbiquet, les sabbats, c'est la lombre fête où il y avait sept sabbats. On appelle la fête des sabbats. Et ces sept sabbats-là, un sabbats, un sabbats, un sabbats, l'ombre du premier, on vient sept amours. Et ceci, pour que ce soit clair, je vais faire ces tablots. Nous avons la fête des pâtes. Ok. Fête des pâtes. Pince à l'hiver. Pince à l'hiver. Germes agités. Germes agités. Nous avons la fête des sabbats, la fête des pâtes, la fête des pâtes, la fête des pâtes. Sabbats. Après la fête des sabbats, nous avons la fête des pâtes. Après la fête des pâtes, nous avons la fête des expiations. Après la fête des expiations, nous avons la fête des pâtes des pâtes des pâtes. Amen. Amen. Et les fois, Madame Mbiquet, la fête des sabbats, c'est la longue fête. Ça fait, ça fait sept, n'est-ce pas, sept ans, fois sept, ce qui nous fait ? Quarante-neuf. 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 Frère Madame Mbiquet, c'était le type des âges de l'Église. La Bible est parfaite. Et vous allez vous montrer que Jésus est mort ici. Amen. Mais lorsque nous arrivons à la fin de la fête des sabbats, c'est la résurrection. Et Jésus est le soleil de mort. C'est le soleil de l'âge. Voilà pourquoi ici, là, c'était la lune. Parce que le pouce typifie la lune. Amen. Pourquoi la lune ? La lune, c'est pendant la nuit. Dieu est parfait. Franchement. La lune, c'est pendant la nuit. Mais lorsque nous sortons de la lune, c'est le soleil qui réapparaît. Parce que c'est le premier jour. Amen. Amen. Même si vous remarquez bien que l'âge, le mois d'avril, entre mars et avril, c'est le premier mois de l'année. Dans l'exode, l'exode chapitre 12, la Bible dit ceci. C'est lorsque Dieu avait donné la commission à Moïse pour immoler la Pâque. Il dit, l'éternel dit à Moïse et à Aaron, dans les pays d'Egypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Amen. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Pourquoi ? Parce que c'est le mois où la vie revient. Le mois de janvier ne peut pas être le premier mois. Parce que janvier, c'est encore la mort. D'ailleurs, au mois de janvier, il fait au plus froid qu'au mois de décembre. Au mois de janvier, c'est le mois. Au mois de février, il fait au froid. C'est au mois d'avril, même la nature ressuscite. La nature sait, même la nature sait qu'aujourd'hui, c'est le premier mois de l'année. Commençons maintenant à faire monter la sève. Or, la sève, c'est la vie de l'âme. L'âme à épouse qui était morte durant les âges de l'Église. Quand nous arrivons au premier jour, la sève de l'âme, qui est Christ, commence maintenant à remonter. Voilà pourquoi nous disons que Jésus est né au premier mois de l'année. Le frère m'enlève dit que Jésus ne peut pas naître au mois de décembre parce que c'est la mort. Lui, il est la vie. Il est né au mois d'avril. Amen. Voilà pourquoi, même au temps de la fin, c'est au mois d'avril que le prophète est né. La résurrection de Jésus. Pourquoi la résurrection de Jésus-Christ parce que les mêmes êtres de Jésus ont été répétés dans ces tâches ? C'est ce qui montre que Jésus était ressuscité le mort. On dit à Moïse, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si un agneau est trop peu, nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Amen. C'est là le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Vous ne le mangerez point à demi-couille et bouillie dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Mais tout, tout l'agneau devait être consommé. Dixième jour, vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Amen. C'est-à-dire que l'agneau devait être tuée, on devait récupérer son sang, mais la chair devait être mangée. Si vous ne pouvez pas le finir, vous devez le brûler. C'est que ça, vraiment. Parce que ce qui était important, c'était les sangs. Ce qui était important avec Jésus, ce n'était pas sa chair, c'était son sang. Voilà pourquoi Jésus, dans sa première venue, avant que les derniers fleurs, que les fleurs de l'amour puissent frapper, il fallait que Jésus puisse d'abord disparaître. On a tué Jésus. Il était un sacrifice, il devait disparaître. Rien qu'il sable, qui est la vie de Dieu, qui devait nous servir. Amen. Et autant de la fin, quand il revient, il revient de la même manière. Ce n'est pas un Jésus physique de Galilée qui revient, parce que sa chair a été consommée. Amen. Si on ne pouvait pas le finir, on devait le brûler. Parce qu'il était sacrifié, il devait aller jusqu'au sang. Mais sur ça, c'est la chose qui a été appliquée sur le lenteau. Amen. Qui signifiait que la vie a été donnée à ce peuple-là. Vous savez que si les Égyptiens connaissaient les secrets, si un Égyptien pouvait prendre simplement le sang, qu'il applique sur le lenteau, l'âge de la mort à l'épassant. Mais remarquez que, après l'épassant de l'âge de la mort, l'épassant ne servait plus à rien. Même si vous prenez bien les sangs, vous appliquez, ça ne servira plus à rien. Parce que les fleurs avaient déjà frappé. Parce que la grâce s'était avant le passage de l'âge de la mort. Amen. La loi était que les sangs devaient être appliqués avant que l'âge de la mort puisse passer. Amen. C'est pour vous cesser d'avoir un lieu durant les sabbats. Après les sabbats, cela n'a plus de fait. Simplement, ceux-là qui avaient appliqué les sangs, qui ont été sauvés. Pharaon pouvait dire, oh, je n'avais pas appliqué les sangs, laissez-moi appliquer les sangs. Mais son enfant ne l'a plus jamais à la vie. C'était trop tard. Amen. Dix. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Et si la reste est une chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hache. Bam, bam, bam. L'âge de l'œuvre rapide, l'Odyssée. Amen. C'est ça qu'on avait dit, l'Odyssée, ce n'est pas de plus long âge. Amen. C'est l'âge de plus court. Donc l'âge de l'œuvre rapide. On dit ici que l'année devait être mangée à la rate. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est de l'année qui provient la Pâque. Et on les a dit de célébrer la Pâque, même dans les pays où ils étaient à peut-être partis. Maintenant, ici, les frères et parents, j'ai établi aussi qu'ils nous montrent les mois selon les juifs. Donc, pour Dieu, le mois de janvier, ce n'est pas ça le premier mois de l'année. Pour Dieu, le mois de janvier, le premier mois de l'année, de la nuit parlant, c'est entre mars et avril. C'est ça que nous avons reçu. Donc, le mois d'avril, c'est le mois de janvier, qui est entre mars et avril. C'est la fête du Pâques, la Pâque. Alors, on dit Easter. Ça, c'est la fête païenne. Là, on célèbre les œufs, les chocolats, les boussins, les rabbit, tout ça. Amen. Amen. Donc, Easter doesn't have anything to do with rabbits. Where the rabbit came from? Frères. How do those people put rabbits on Easter? Doesn't make sense, isn't it? Donc, c'est le Passover. À l'anglais, on dit Easter. Mais la fête, c'est Passover. Amen. Donc, ça comprend le mois de janvier, avril. Et le deuxième mois, c'est l'hier. C'est entre avril et mai. Troisième mois, s'il va, c'est entre mai et juin. Tammuz, juin-juillet. Menakem, avril, juillet-août. Édude, août-septembre. Distri, je pense. Septembre, octobre. Ainsi est-il, comme vous pouvez le voir. Mais ici, nous parlons du mois de lissa. Le mois de lissa, c'était le premier mois de l'année, selon Dieu. Or, les calendriers, ce n'est pas selon les hommes. Les hommes ont embrouillé les calendriers. Mais le véritable calendrier, c'est la semaine de Dieu. C'est ce que le Frère Bonhomme nous avait expliqué dans la fête des trompes, dans les 70 semaines de l'année. Alors, dans les messages de ceci, le Frère Bonhomme dit ceci. Donc, l'agneau immolé d'Israël était l'exigence de Jérôme. Et ça était le signe qui montrait que le travail avait été fait. Ce que Dieu exigeait pour la rédemption, pour qu'il puisse sortir de l'Égypte et aller au pays promis, il exigeait un animal immolé. Et cet animal devrait avoir, le sang de l'animal mort devrait être mis sur le lenteau et sur la porte. Ce qui servait de signe pour montrer que la chose que Jérôme avait exigée avait été exécutée. Donc, c'est le sang de l'agneau qui était appliqué. Pas l'agneau, c'est le sang. Amen. Parce que la vie qui était dans le sang, au fait, ce n'était pas le sang chimique. C'était la vie. Quand Dieu venait, il ne voyait pas la couleur rouge. Dieu lui voyait la vie. C'est comme un arbre. La seule façon pour sauver sa famille, il devait mettre le fil cramoisi qui était rouge. Et cela nous montrait qu'il y avait la vie dans cette maison-là. Quand les Israéens sont venus, ils n'ont pas frappé. Amen. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est la vie, pas la chaîne. Amen. Voyez, ce n'était pas l'agneau qui était le signe. C'était le sang qui était le signe. Le sang, c'est quoi? C'est la parole. Le sang, c'est le message. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens cherchent l'agneau? Parce que quand il revient après, il est l'agneau à sept cornes. Et le frère, madame, nous a dit que les sept cornes, ce sont les septers messagers. Donc, on ne peut pas voir un Jésus qui a martensité sur sa tête. Amen. Ce n'est pas possible. Parce que les cornes, ce sont les messagers. Donc, si c'est Jésus physique, il doit revenir avec le martens sur sa tête. Ça tient à comment? Je ne sais pas comment expliquer ça. La parole doit être étudiée dans la profondeur, frère. Non. Donc, la vie était sortie du sacrifice. Et alors, le sang était le signe. Le phabonambique est, personne n'a jamais vu Dieu. Le phabonambique est, Dieu n'est pas un sujet, comment? Dieu n'est pas humain. Il n'est pas un homme. Il ne cherchait pas Dieu, un Dieu humain. Dieu est esprit. La seule façon que Dieu pouvait acheter son peuple, c'était de devenir un homme. Il n'était simplement devenu. Il n'est pas comme ça. Dieu n'est pas Jésus de Galilée. Non. Il avait simplement pris une forme pour accomplir la rédemption. C'est tout. Mais ce n'est pas que Dieu est comme ça. Le phabonambique est, personne n'a vu Dieu. Mais le fils, il n'y a déclaré. C'est tout. Ne cherchez pas un Dieu physique. Ça n'existe pas. Un Dieu, le Dieu, il est esprit. Et quand il vient, il se calme dans une chair. N'importe quelle chair. Mais ce qui est important, c'est la vie. Et cette vie-là, même si ça entre dans une prostituée, même si ça entre dans un panier, c'est ça là, la vie-là, c'est ça Jésus. C'est ça qui est échappé aux gens. Les gens attendaient les messieurs. Mais qui les présente ? Un Jean-Baptiste, vêtu avec les peaux d'animal. Un prophète bizarre, qui demeurait dans la forêt. Il ne s'en avait pas. Il ne s'en avait pas bon. Un homme comme ça vient pour vous dire qui est, je suis le précurseur de la vie du Seigneur. Frère, dans toutes les synagogues, on n'a pas cru en lui. Aucune synagogue n'avait accepté Jean-Baptiste. Pourquoi ? Parce qu'il était bizarre. Oh my my my. Mais quelques-uns ont suivi, parce qu'il avait aussi des disciples. Ils sont allés au-delà de l'odeur. Ils sont allés au-delà de la peau d'animal. Mais au-delà de la peau, c'est pourquoi, frère, moi, j'ai toujours, quand je pense à Frère Neville et au Frère Bozov, c'est vraiment des gens félicités, frère. Ces gens-là avaient des séments prédestinés. J'ai toujours dit, si tu vas dans un ciel où tu ne trouves pas le Frère Neville et le Frère Bozov, on sait que ça, ce n'est pas le ciel. Pourquoi ? Parce que le Frère Neville était déjà prédicaté aux baptistes. Il était plus ancien que le Frère Prenant. Le Frère Bozov était déjà prédicaté aux panticotistes. Il prêchait déjà. Mais lorsqu'ils ont écouté les messages du Frère Prenant, surtout les Frères Bozov, lui, il connaissait la prophétie de Charles Price. Lorsqu'ils ont écouté le Frère Prenant prêcher, ils ont dit, ça c'est la chance. Un prédicateur baptiste est venu chez le Frère Prenant, le Frère Neville. On lui dit, non, assis-toi d'abord, il faut d'abord écouter. Frère, il est parti s'asseoir. Il a écouté les messages, il a écouté les messages. Jusqu'à ce que le Frère Prenant m'a dit, maintenant, je crois que le Frère Neville est prêt, il peut commencer à prêcher la parole. C'est pourquoi le Frère Prenant pouvait dire, le Frère Neville peut prêcher la doctrine, même les témoins de Jéhovah, c'est entre lui et l'Église. Parce que le Frère Prenant savait dans son cœur que le Frère Neville ne prêchera jamais ça. Parce que si le Frère Neville n'avait pas cru les messages, le Frère Prenant n'avait jamais donné la place au Frère Neville. Un homme humble, le Frère. Combien des héritiers nous avons joué ? Des grands docteurs qui ne pouvaient pas abandonner ceux qu'ils connaissaient pour suivre la parole. Mais ici, autant les gens baptistes qui l'ont suivi. Ces ondes avaient été exécutées. Les gens servaient des tickets, des signes que ces croyants avaient agi exactement selon l'exigence. C'était les signes très bien. On voit que les croyants, dans son adoration, étaient alors identifiés à son sacrifice. Quand on parle du sacrifice, le sacrifice doit disparaître. Toujours les signes. Les gens étaient un signe ou une marque d'identité. Parce que, vous voyez, quand vous avez le sang, quand vous avez le sang, il faut que l'animal puisse être éventuée. Je ne pense pas que ça marche. C'est off. Ça marche ? Ça marche ? Je ne sais pas. Il faut que l'animal soit aboli. Il faut que l'animal soit anéantie. Il dit ceci. Identifiant cette personne, comme ayant été rachetées. Maintenant, remarquez-vous, ils étaient rachetés avant même que quoi que ce soit, ce fût produit. Par la foi, ils appliquaient les sangs. Avant que cela arrive, effectivement, les sangs étaient appliqués par la foi, croyant que cela allait arriver. Voyez-vous ? Avant que la colère de Dieu parcourt le pays, les sangs devraient être premièrement appliqués. Il est au tard, une fois que la colère avait été déversée. Ici, on parle du sang, c'était à Gaucher. Souvenez-vous que Gaucher, c'était toujours l'Egypte. Amen. Gaucher, ce n'était pas la terre promise. C'était toujours l'Egypte. C'est à Gaucher qu'on a appliqué le sang, pas de la terre promise. Amen. Et c'est là-bas, dans les âges de l'Église, que le sang devait être appliqué. Si vous n'avez pas reçu la poutre du sang, du sang ici, dans les âges de l'Église, ça veut dire que vous êtes perdus. Parce que les dernières fleurs, c'est réel mort. Et vous allez remarquer que, lorsque la nuit a été émolée, après, Pharaon avait compris qu'il fallait libérer les enfants d'Israël. C'est-à-dire que la patte avait conduit directement les jubilés. La patte avait conduit la libération. C'était la fin de l'esclavagisme. Parce que les femmes, on a dit que les femmes, on avait gardé la musée, on est pris sur le gage. Ici, les âges de l'Église, même les sains de l'Église étaient emprisonnés. Amen. Et maintenant, après la patte, il y a la trompette qui sonne, qui vient juste après la fin des savants. Et cette trompette annonce la liberté pour appeler les gens à sortir de cette chose. Et tout ce qui est ici-là ne représente plus absolument rien. Pourquoi ? Si, une fois que l'ange passe, les sains de ces réunions qui la viennent. Et aujourd'hui, ici, là, dans les âges de l'Église, les sains étaient là. Mais une fois que l'Église passe, à la fin des trompettes, pour appeler les livres, ici, là, il n'y a plus rien. Même si vous avez choqué ces sains-là, ça ne vous servira à rien. Amen. C'est pour le miser aujourd'hui, il n'y aura plus de sauvés. Vous voyez, madame, les âges de l'Église, c'est comme si les âges de l'Église, vous seront sauvés. Et pourtant, tout est déjà terminé. Frère, madame, nous dit qu'ils continueront à prêcher en disant aux gens qu'ils seront sauvés alors que tout sera déjà terminé. Amen. Quand Jésus-Christ est venu, les précautions, la seconde venue, Jésus était déjà sur la terre. Mais là-bas, au temple, ils entendaient toujours le Messie. Mais la promesse est déjà complète. Frère, madame, le jour qu'on a découvert Jésus-Christ, les puissons étaient en train de les défiler. Ils savaient là-bas au tabernacle, ne sachant pas que la promesse s'accompensait sur la montagne de Golgotho. Ils étaient en train de crucifier la personne même qui s'attaquait. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Même les églises disent du message. Parce que toute église, ils disent que Jésus n'est pas venu, il est encore là, il est en la rue là. Amen. Ça dit qu'ils croient encore au sein des âges de l'Église. Frère, comment est-ce que le sein sera encore valable pendant que le livre des années descendu ? Parce que le livre de la rédaction n'est pas ouvert dans les âges de l'Église. Amen. Parce que les âges de l'Église, ils étaient sacrificateurs. Mais quand ils descendent à l'Église, ils les jugent, ils les revoient. C'est pour prendre possession de son édoutage. Amen. Et là, c'est la rédaction. Pour les gens, pour les juifs, c'est là après les églises. Voilà pourquoi la nuit, il devait être gravé 14 jours. Qui signifie ? Le 7 âge pour l'Israël et le 7 âge de l'Église. Et quand on arrive au 7ème âge, ici là, ça fait 14. Après 14ème jour, la nuit, on arrive à l'église. Quand la nuit devait être immolée, on prend le sang. Ce sang-là, on l'appliquait, c'est la vie qui était répandue. Quand on arrive au 7ème âge de l'Église, Jésus répand sa vie au peuple. Parce qu'ici là, il n'y avait pas de Saint-Esprit. Parce qu'on avait dit que la vie, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le Nouveau des Voix. Ici, il n'y avait pas de Nouveau. Ils avaient le gâche du Saint-Esprit. Amen. Quand la nuit, les Saint-Esprit, ils devaient maintenant tous retourner pour recevoir la vie. Parce que c'était la fin Oh, my, 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 my. Frère, il était trop tard. Une fois que la colère avait été déversée. Parce que là où nous parlons maintenant, même les derniers fluors avaient déjà frappé. Les gens sont déjà morts. Frère, comment est-ce que les gens sont morts et sont en train de marcher? Frère, il y a des grandes églises dites du message, mais les morgues. Frère, il me dit que tout ça, ce sont des loges. Frère, madame me dit que ce sont des loges blasphématoires. Amen. On dirait, ah frère, moi je connais des églises qui s'appellent Pierre-le-Fait en tabernacle, mais qui disent que Jésus viendra. Ça, c'est des loges blasphématoires. Mais vous êtes devenus la Pierre-le-Fait en tabernacle comment? Parce que la Pierre-le-Fait, c'est Jésus qui descend. C'est le lieu du roi. Mais vous êtes bien de faire tabernacle comment? Vous allez voir une église qui s'appelle Chalum tabernacle, mais il n'y a point de paix. Le nouveau juge, les gens, c'est Chamaï. Chalum, c'est la paix. Nos églises aujourd'hui sont devenues des loges. Les pentecôtistes, ils n'en parlent même pas. Frère Bonhomme dit que les pentecôtistes, dans 50 ans, ils seront plus que les catholiques. Et aujourd'hui, nous avons les pasteurs et les pentecôtistes, c'est le président de l'équipe de football. Amen. Mélange. Pourquoi? Parce que la chose a fini. Et ici, vous allez voir n'importe quoi. Même, tout ce que vous voyez dans l'écriture du message, vous ne vous étonnez pas. c'est normal. Parce que là, le sang est déjà séché. Ce sang-là, il ne s'est rien de plus à rien. Parce que là, je le vois déjà passer et il a frappé. Tout ce qu'il veut faire, c'est libérer le peuple. Amen. Et Pharaon avait compris que le dernier flam avait frappé devait libérer le peuple. Au lieu de rester pour lui tranquille, Pharaon a dit que je vais le suivre, je vais le poursuivre. Il passe à chez vous. Il va suivre les gens. Lui, il pensait que le mirage des dieux c'était pour lui aussi. On l'attendait. Ah, Pharaon arrive, Pharaon arrive, nous allons mourir. Moïse, parle. On ouvre les eaux comme ça, Pharaon pensait que c'était pour lui. Il soit entré dans l'eau. Ah, Moïse, il soit réveillé. Moïse dit, calme, calmez-vous, vous allez voir. Alors, calme, les enfants, ils sont sortis. Les enfants, c'est mazard. Tous les chevaux, le char de Pharaon a nous louti dans l'eau. Pharaon avait récoupé. Frère, si quelqu'un a déjà écouté le son de la trompette, laissez-le tranquille. parce que si vous voulez vous le poursuivre pour les ramener en Égypte, il va vous détruire. Amen. Parce que s'il sort déjà, il a le mystère, il a le ministère de l'anéantissement. Laissez-le tranquille. C'est comme une fois qu'il est dans sa maison, qu'il y a eu ses diplômes, il va aller chez lui et il dit que non, non, il doit revenir sur lui. Non. Frère, ne remet plus Jésus dans les églises. Non. C'est compliqué. Le message de Frère Branham, ce n'est pas une affaire des églises. Non. Non. Le message de Frère Branham, c'est une affaire de rédemption. Amen. C'est-à-dire ramener l'homme dans sa position. C'est tout, Frère. Amen. C'est tout. Si le Pierre avait le diable qui s'est passé qu'il y avait tellement de responsabilités, tout le monde, ok, on partage les responsabilités. C'était dans un but-là. Ce n'était pas le plus d'esprit. Non. Ce n'était pas que être un diable, c'est le grand. Être patient, c'est le grand. Non. Ça n'a rien à voir. C'était simplement les fonctions choisies par rapport au nombre de gens. Oui, oui. C'est ça que le beau-père de Moïse avait dit à Moïse, Moïse, ces gens-là vont te faire mal en tête. Partagez dans le groupe de séquelles et choisis un représentant. Tu vois, tu es avec un représentant. En ce moment, Dieu ne cherchait pas que Moïse puisse faire des églises au dessert. Non. C'était simplement par rapport à la situation. Mais le plus principal de ces messages, c'est racheter l'homme. Amen. Le ramener dans sa position. C'est pourquoi moi, je pense, Frère, il faut avoir une relation personnelle entre toi et Dieu. Frère, des églises déçoivent. Même celle-ci, elles peuvent vous décevoir, Frère. Oui, oui. Oui, oui. Quand je parle de loge, même vous voyez, loge. Yes. C'est pourquoi je me suis dit, ici, on n'a pas de membres. Amen. Soit le président, qui m'a misé. Amen. On est membres quand on est ici. Frère, c'est un ordre, Mais, il n'y a pas de membres. Ici, nous, c'est ici, c'est la liberté, Frère. C'est réjubilé. Chacun est libre. On n'a pas être délicieux. Frère, mais, je n'étais pas venu à l'église. Pourquoi je n'ai pas venu? ça n'existe pas ici. Amen. Si ce jour-là, tu te sens, aujourd'hui, j'ai hâte de couper les frères Banam. Il y a un frère Banam, c'est un ordre. Amen. Écoute les frères Banam, c'est un ordre. La liberté. On n'a pas commencé à faire les choses que les églises avaient faites. Non. Frère, ayez un contact personnel avec le frère Banam. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Comme ça, quand moi je viens ici, j'amène quelque chose du frère. Ça, le frère Banam ne l'a pas dit. Amen. Les chrétiens de Béry, ils pouvaient détecter les faux messagers. Parce qu'ils étaient attachés à Paul. Qui que tu sois, j'aime bien la chanson de Frère Sylvain. Et toi, prédicateur, on sait pour ça que tu peux être. Sache que tu n'as aucun message à nous donner. Dieu nous a envoyé un message, c'est la règle de la question. Amen. Donc, attachez-vous au messager. Si quelqu'un met quelque chose, vous le prenez, vous le comprenez, vous le comprenez. Si ça marche, nous marchons le plus. Il ne faut qu'il soit court, qu'il soit gros, qu'il soit grand, nous marchons le plus. Même si c'est le grand pasteur, il amène quelque chose comme ça, on les invite comme ça, on les invite comme ça, ça ne marche pas, on les jette. L'autre time, il y avait une histoire de troisième madame. On a dit ok. Première madame, Jésus. Deuxième madame, Adam. Sa femme, Eve. Deuxième madame, Jésus. Sa femme l'épouse. Et le troisième madame, sa femme s'est qu'il y a. Enfin, l'histoire avait disparu. Mais, il devait se réventir. Troisième madame, ça n'existait pas. On dit que, Adam était le premier madame, et Jésus était le second. C'est tout. Le second. C'est le premier. Et quand on parle du cerco, c'est le dernier. Parce que ça, c'est mon cerco fils. Ça dit qu'il n'y a pas un troisième. Alors, quand on lui a demandé, ok, d'accord, mais où est la troisième épouse? Elle n'existe pas. Oh, il n'y a pas la dame sans épouse. L'histoire va disparaître. C'est ça, les crisés libérés. Comparé toujours avec les Écritures. Parce qu'il y a trop de douilles moyennes aujourd'hui, il y a trop de mélanges. Amen. Le phénomène dit ceci. C'est ça que je disais, que les niveaux de la rédaction devaient être ouverts à l'heure des âges de Jésus. Amen. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. L'Après chapitre 5. Aussitôt qu'il demandait qui était dit, il annonçait à ce moment-là la venue du parent rédempteur. Et le voici un agneau. Et qu'est-ce qu'il savait? Il s'avançant vers le trône où l'Esprit de Dieu s'est trouvé. Et puis le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et tous les veillards se postenaient et disaient « Tu es intime parce que tu as été immolé. » Voyez-vous? Alors, son livre ou du moins le livre de la rédemption, le livre de l'intercession où dans les âges de l'Église fut terminé. Ça veut dire que l'intercession était ici parce qu'on ne peut pas. Il est le premier à faire l'intercession sans le sang. C'est lui qui est la mieux immolé. Notre Pâques, Jésus, qui a fait le sang. La Bible dit qu'il est entré dans un intervient avec son propre sang. Il a fait le sang avec ses sangs. Et, les femmes ont dit que l'intercession ici devait avoir faim lorsqu'il est livré et il est pris. Parce que la rédaction de l'intercession c'était que le livre était un carrément de Dieu. Voilà. Voilà pourquoi il est intercedé. Maintenant que le livre est pris, il doit y faire l'intercession. Pourquoi? Tout ce que nous avons jamais vu. C'est comme si tu me demandes l'argent. Frérie, est-ce que je peux avoir 100 livres? Moi, j'ai mon attaille. Non, s'il te plaît, j'ai besoin d'argent, j'ai des choses à faire. S'il te plaît, pardon, aide-moi. Ok, je prends les 100 dollars, je te donne. Les 100 livres, je te donne. Après, tu continues toujours. Ou s'il te plaît, donne-moi au bout. Mais ça peut-être donner. Tu devais arrêter maintenant de me suppler parce que la chose est déjà faite. Maintenant, pour vous parler de l'intercession, pendant que le livre de l'Église est déjà descendu, il m'a décidé pourquoi? On nous a dit que le livre ne descend pas jusqu'à ce que le dernier élu est en preuve. Si vous voyez le livre en ce que le dernier élu est déjà en preuve, c'est-à-dire que le décession n'a plus sa place. Yes, sir. Ça ne servirait absolument à rien. Amen. C'est comme si tu emmènes l'âge de Noël aujourd'hui. Non, on constate. Frère, il y a l'âge de Noël où il ne va plus voir, je n'entrairai pas. Parce que ce n'est pas la dispensation. Ah oui, hein. Là, je vais demander à frère, nous, 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 nous. Yes. Allez-y, moi, je n'irai pas. Frère, donc, si Jésus vient, moi, je vais le chasser. Eh bien. Moi, il ne va pas venir parce qu'il est déjà venu. Eh bien. Frère, ce que nous croyons, il faut être convaincu. C'est ça. C'est ça. Frère, je ne sais pas, comment est-ce que moi, je vais vous parler de l'enlèvement après le retour du livre de la Gérardion. Les alakathènes. Pourquoi? Les alakathènes. Comment est-ce qu'on va parler du sang de l'intercession après que le livre soit des alakathènes? Enfin, parce que le sang c'était le prix à payer pour reprendre le livre. Voilà. OK. On a payé le sang. Dans le singe d'église, on a payé le prix. Et Dieu a vu le prix qui a été payé. Il prend le livre et il veut le donner. Amen. Mais nous continuons toujours de l'intercession. Maintenant, nous allons faire quoi avec le sang? Parce que le sang, c'était la vie. Et cette vie, maintenant, c'est ce que nous sommes, nous. Yes. Nous sommes devenus ce sang-là. Voilà. Mais j'ai dit, c'est Jean-Coc, quel sang? Le sang piqué. Amen. Le problème, c'est que ces choses sont comme un engrenage. C'est comme des engrenages. Frère, les engrenages, ça commence depuis Marché 4. Si tu crois simplement que le frère et le prophète, automatiquement, tu leur crois que Jésus est venu. Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la percussion et la seconde venue. On ne peut jamais, la percussion ne peut jamais quitter la scène sans que Jésus puisse venir. Alors, si Jésus est venu, c'est-à-dire que le dernier membre est déjà entré. Si le dernier membre est déjà entré, c'est-à-dire que l'intercession est déjà préférée. Si l'intercession est déjà préférée, c'est-à-dire qu'il est déjà juge. Si il est juge, ce sont des engrenages de la guerre. Mais les gens ne peuvent pas se battre comme ça. C'est qu'après la main. Vous l'avez dit, c'est Jésus qui est qui est salu, il est venu nous prendre pour le roi. Le livre et la rédemption. c'est tout-est qui le fera. Amen. C'est tout-est qui le fera. Quand il fait ça, on parle comme étant Jésus. C'est tout-est qui le fera. Alors, les gens réclament comme ça, frère, si vous suivez les prédications aujourd'hui, le grand pasteur, il n'est pas revenu la venue, Seigneur. Non. Remarquez. Oui. Parfois, 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 on vous dit il faut avoir une vie sanctifiée, vous ne voulez pas écouter. Lamentation de Jérémie. Le pasteur, il faut que j'ai l'amendeur, Jérémie. On vous parle, vous ne voulez pas écouter. Il ne faut pas écouter parce qu'il faut que la parole entre dans l'âme. Parfois, parfois, pourquoi cette chose, il dit parce qu'il n'y a pas de travail de l'âme. Il faut prendre la parole pour faire entrer dans le cœur de l'homme. Il ne faut pas donner conseil. L'Église, ce n'est pas aimer le conseil. Non, le conseil, on prêche la parole. C'est la parole qui entre dans le cœur et qui change les gens. Si quelqu'un ne change parce qu'il n'est pas un fils de Dieu, tu vas faire comment. Quelqu'un peut avoir une vie sanctifiée et avoir un affaire. Frère, madame dit que l'enfaire a rempli des jambons. Parce que j'ai acheté la nourriture à mon voisin, j'irai au ciel. Ça n'a rien à voir. Perde. La seule fois, Frère, madame dit que si Dieu pouvait sauver les gens par la beauté, alors Jésus est venu sur Christ ne s'est fait arrêt. Mais Christ est venu parce qu'il s'agit de la vie de Christ dans le croyant et il reçoit la vie. Et tout ce qui se passe après le livre de la rédemption, c'est que le charabère c'est la mort au frère. C'est pourquoi quand nous sommes ici c'est dans le mystère du palais réconnu. Au moins, vous l'église mais l'église c'est c'est la mort. Amen. Au moins, il ne faut pas dénoter pour ça, on va le voir mais l'église. Amen. C'est la rédition de la scène. Yes, Amen, 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 Amen. Prédestinez, Tite-Side, Assemblée. C'est l'assemblée de ces manches prédestinées. Yes. Donc, c'est la mort de ces manches prédestinées. La porte est l'ouvée. Amen. Amen. Amen, Amen. Faites les tombettes. Et puis, dans le Lévitique, là, l'interprésor concorde ici vraiment parfaitement avec la parole. En effet, vous voyez, tout de suite, après les jubilés de la Pentecôte, les jours de l'expiation venaient après l'ordre d'enchaînement de cette période de fête. de la fête de la Pentecôte jusqu'à l'expiation. Les trompettes qui sonnent pour l'expiation, il y avait la fête de la Pentecôte. Cette longue période de temps, regardez, il y avait une longue période de temps entre la fête de la Pentecôte et jusqu'à la fête de la Pentecôte. qu'on fasse sonner les trompettes une longue période de temps. C'est ça, non? C'est ici. Cette longue période est ici jusqu'à ce que les trompettes sonnent. Donc, ça faisait cette sabbat qui peut être à la Pentecôte. Quand on sort les trompettes, c'est la dernière année de la cinquante année pour rentrer dans la région. Je vais vous expliquer ça. Il dit, il y avait cinquante jours. Franchement, il y avait cinquante jours à partir de la fête de la Pentecôte jusqu'à la fête de l'expiration. Il y avait cinquante jours. Oh! Cinquante jours, c'est exactement sept sabbats. Et sept sabbats, ce sont les sept années de l'église. Âge de l'église. Vous se disiez, vous voyez? Vous voyez? Oh! Les juifs ont été avec lui. Ils ont attendu pendant toute cette période. Tu sais qu'on avait monté? On avait monté dans la soixante-dixième de l'année. La soixante-dixième semaine. On avait indiqué c'était comme ça. Ici, il y avait trois années de l'église. OK? Il y avait les chandeliers ici. Et ici aussi, il y avait les trois années de l'église. Alors, les juifs, maintenant, à partir d'ici là, ils devaient attendre, parce que le Messie était rétroché. Et ils devaient attendre cette longue période ici de la fête de Saint-Marc. qu'est-ce que Dieu se faisait? Christ faisait l'intercession pour les nations. Alors, le problème l'a dit que pour les juifs, c'est comme si l'État était arrêté. Parce que l'État, c'est ce que Dieu est terminé, pas le doute. Ce n'est pas le doute. L'État, ce n'est pas l'église. C'est l'âme. Et après, l'âme se détenue. Lorsque les juifs devaient attendre ici, juste à ce que Dieu arrive à la fin, qui appelle le dernier élu, et l'âme l'éternat, il n'est pas pour les juifs. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour la fête des trompettes. Pour la fête des trompettes, les appels à la fête des expirations. En fin, les fêtes dans la fête des tabernacles. Et lorsque l'arrivée, parce que toutes les trois fêtes ici, trompettes, tabernacles, tout ça commence ici dans les 3 et demi. Ça passe deux vies. Dans les 3 et demi. Et dès que ça finit maintenant, c'est la nuée qui est sain. Et dans cette nuée, c'est quoi? C'est les deux dispensations. Les deux dispensations, c'est l'agneau, 7 jours, c'est juste après 14 jours. C'est l'agneau qui a été dans le pâle 14 jours, qui a été tué, qui est réunissant, qui donne maintenant son sang, qui ressuscite le soleil et le fond. Amen. C'est parce que ici, le soleil avait disparu dans le visage de Christ. On avait vu l'éclipse ici. le soleil avait disparu. Après les 3 et demi que les Juifs devaient être appelés le soleil et la tareille. C'est là où on parle de la Marachie, il s'appelle Descartes, qui est le soleil de la justice. Il est revenu avec la guérison sur ses ailes. Les femmes ont dit ceci. Ils ont entendu pendant toute cette période au cours de laquelle les prémices de la Pentecôte ont été répandues sur l'église. Vous voyez? Amen. Parce qu'en fait, on était dans l'affaire des gènes agités. La gènes agité, c'est le premier fouet qui arrive en maturité qu'on agite. C'est ici, maintenant. Quand on arrive ici, on agite maintenant le fouet de la première ou de la moisson. Le premier fouet. Et, frère, madame, il s'est donné à la tête pour que les nations se bénéficient du fouet maintenant de la mort de Jésus. Ici, nous qui étions la gènes agité, Jésus, qui est entré dans la fête de la nation pour que nous se bénéficient. Et quand il finit avec nous, il répare maintenant chez Jésus. Amen. Vous voyez? Il dit, au cours de la guerre, les prémices de la Pentecôte ont été répandues sur l'église. Nous avons traversé les âges des martyrs et les âges des réformateurs. Et maintenant, nous sommes à l'âge de la peine à sortir. Trois sections, les mêmes esprits comme Père, Fils et Saint-Esprit. C'est les mêmes, mais c'est âge de l'église qui sont cédés. Ça va. Donc, vous voyez, c'est que la tombe de Jésus était ici, là. Vous connaissez l'histoire des âges des églises. Dans l'âge de Père Toc, c'était le maire, et l'âge de Tiatie, Jésus est carrément mort. Et les âges des églises étaient pour eux comme une tombe. C'est pourquoi nous avons parlé de la mort de Jésus qui s'est et sa résolution après, c'est toujours la tombe. La tombe en question, c'était les églises. Et juste aujourd'hui, si vous allez là-bas, vous allez trouver la tombe de Jésus, c'est toujours là. Et aujourd'hui, il y a encore la tombe de Jésus, les églises. Amen. Si vous allez là-bas, on vous dirait pourquoi cherchez-vous celui qui vivait parmi les morts? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Mais il est où? Il est dans la Sainte Convocation. Et dans la Sainte Convocation, là-bas, il y a des églises qui entrent. Yes. Et comme on voit la date, ce n'est plus une foule mélangée. Amen. Ah, nous avons... Amen. Nous continuons. Toujours la fin des tempêtes. Et cette sava, ce sont les sept années de l'église, l'âge église. Oh, ça, j'ai repris. J'ai repris la même chose. Parablement. Marc XVI. Écoutez. Elle allait emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Ça, ce sont les femmes qui étaient partir de la tombe pour voir Jésus pour l'embaumer. Amen. Les femmes, c'est les églises. Jésus nous avait dit que je vais mourir, mais je résisterai les trois derniers jours. Mais les églises ne croient que je ne veux pas. Elles ont pris leur sang, elles ont pris toutes les matières-là pour aller embaumer Jésus. Après trois jours, frères. Mais il avait dit qu'il serait résisté après trois jours. comment est-ce qu'il faut que vous prenez encore des choses pour aller l'embaumer? Mais lorsqu'elles arrivent, les églises, ils aiment embaumer Jésus. Les églises aiment voir Jésus mort. Puisqu'un Jésus, finalement, ne les intéresse pas. Quand ils sont arrivés à la tombe, on les a dit pourquoi cherchez-vous celui qui vivait en parmi les morts? Alors maintenant, ils sont partis, maintenant annoncer la nouvelle, les bonnes églises. Malgré ce qu'elles avaient fait, mais après, elles avaient compris que Jésus était récité quand même. Un petit coup. Alors, elle a apporté la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, c'est-à-dire le disciple. Et qui s'affigé et pleuré, quand ils attendaient qu'ils vivaient et qu'ils l'avaient vu, ils ne le crevent pour moi. Amen. Après cela, il apparaît. Écoutez comment? Suis-ci notre forme. Amen. Et quand Jésus apparaît aujourd'hui, après sa résurrection, il apparaît sous une autre forme. Amen. Il n'apparaît pas comme Jésus l'est calculé. Sinon, les disciples sur le chemin de Maros allaient les reconnaître. Voilà. Ils ont lancé tous les grangés sans les reconnaître. Donc, c'était un Jésus transfiguré, un autre Jésus. Et, à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne, ils revèrent annoncer aux autres qui ne le cruent pas non plus. si jusqu'à aujourd'hui, quand vous annoncez aux gens que Jésus est déjà ressuscité de mort, les gens ne croient pas. Parce qu'ils veulent voir Jésus dans les âges de l'église. Frère, nous attendons l'enlèvement, frère. L'enlèvement, viendra, frère. Le vrai, 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 parce que jusqu'à aujourd'hui, il vient se concevoir. Ça, ça ira. Ça ira toujours là. Mais c'est tout la crise qui est expirée. Amen. C'est périmé. Amen. Parce que la promesse est déjà complète. Mais tu ne peux pas l'enlever de la Bible. Non. Ça ira. Oui, oui. Toutes les situations de Frère Brana, où il dit que nous attendons la venue, frère, l'enlèvement, viendra, on ne peut pas l'enlever du message. Ça ira. Qui suis-je pour enlever? Non. Mais je regarde ce qui a été accompli. Yes. Parce que quand je vois le livre de l'héritage qui désacte, en moi, toutes les promesses sont déjà accomplies. Amen. Nous attendons simplement Poutine qui l'arrive à l'enlever. Parce que les filles sont déjà là. Oui. Vous savez, finalement, on a lancé des rêves, mon web. Je ne sais pas comment mon web. L'autre, c'est de satanieux. Ici, c'est mon web. Poutine, il t'en connaît. Donc, histoire de la Corée du Sud, de l'Ordre, Corée du Nord, le monsieur, le petit, le terrible. Lui aussi, je l'ai pris, mais c'est bon. Ça va être une surprise. Je ne sais pas quand, quand ça va se passer, ça va se passer, mais c'est bien tout fait. Ok, mon corps. C'est tout ce que nous avons. Mais là, c'est une surprise. Vous, vous voyez, le moment, vous voyez les satanieux, vous voyez toutes les bombes-là? Vous êtes là dans les bras? Il fallait qu'il y ait un enlèvement, Alors, on leur dira. Qui leur dira? Nous. Amen. Les gens qui étaient enlèvés, c'est eux, c'est eux qui leur dira. Et on leur dira, c'est là, à des ailes, mais vous n'en êtes pas. Ah, merci. Mais ce n'est pas comme ça. ton candidat, c'est ça. Allez, retour. Frère, c'est ça que j'avais dit. Les Juifs attendaient le Messie, dans sa première vie. Ils l'ont manqué. Le Messie est parti vers le Masson. Il a fini de faire vers le Masson, les Juifs attendaient. Il est revenu pour la seconde fois, il a annoncé les Juifs, les Juifs attendaient. C'est ce que les gens disent. Ils attendaient une promesse qui est déjà accomplie. Faites-vous l'enlèvement. Mais dans l'enlèvement, nous allons partir où? Troisième délire. Pour aller où? Ça, c'est quel terme? Qui va préparer la nourriture que nous allons manger avant? Parce que l'épouse, c'est le bruit de fesses en l'épouse jusqu'à l'armée. Il a compté les personnes. Quand je suis monté là-bas, j'ai vu une foule et une multitude de gens. Mais qui va les nourrir? Non, frère, ça serait comme tel désir. En bord. Il n'y a rien. Mais moi, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Et Jésus sera là. La personne qui sera là, il ne verra pas Jésus, mais il sera là. Parce que la table, elle va commencer d'ici, jusqu'au Combo. Mais ce qu'elle dit, ce sont des conceptions humaines. Voilà. On a simplement sorti de dire ça. Voilà. Parce que le messager de l'Aïs de la Russie, il est venu nous faire ceci des concepts pantechotistes. C'est ça. Voilà. C'est une compréhension pantechotiste qu'on avait. Si tu es un point de message, commencez à croire le message comme le frère Bralant. L'enlèvement, il ne s'agissait que de l'âme. Amen. C'est ça. Ce qui est le plus important à l'homme, c'est son âme, c'est tout. Ce qui est important dans les grains, c'est la vie qui est dedans. Amen. Si vous plantez les grains, ça doit mourir et mourir. Voilà. Mais la vie qui est dedans ne meurt pas. Voilà. C'est finalement pour nous et notre corps. Bien sûr. Comme ça, ça se passe pour nous. Bien sûr. Et nous, nous avons déjà été enlevés. C'est-à-dire, l'âme qui est à nous, qui est à nous, a déjà pris la dimension et déjà entré dans le mystère. Après, j'ai appris ce qui était dans la pensée de Dieu. Nous sommes devenus complets. Yes. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que tu as fait ? Tu avais pris une partie de l'âme. Il l'a même fait. Elle en reste avec une moitié. C'est pourquoi on avait parlé du mystère de la ticket chinoise. Quand il est venu, comme il est venu, ça doit coïncider. Ça doit marcher avec ce qui était resté. C'est comme si tu te dis que tu as une paire de chaussures des Westons, je prends simplement un pied, je l'amène avec moi. Tu me verras rien avec ces guérisques. Oui. Tu veux le mettre comme moi ? Vareuse. Tu veux le mettre comme moi ? Même si ça coûte des millions, des pommes, mais si c'est un pied, ça n'a pas de varier. C'est ce qui était parce que c'est là. Alors, vous devez laisser simplement la moitié, vous ne pouvez rien faire avec. Mais au-delà de l'affaire, Dieu est à l'amener, voilà pourquoi on l'appelle l'âme de l'alliance. L'âme, c'est entre deux parties. Il descend entre un s'alliance, il vient maintenant ramener la moitié qu'il avait pris dedans. Pourtant, il le fait, il descend, il lui donne ça à l'âme de l'âme. Il est à l'âme de l'âme. Votre père est choisi, vous pouvez maintenant marcher avec. Et ça, il est à l'affaire. Et c'est ça qui s'est passé dans le cadre de la rédemption. Une moitié des parties et c'est la carte, c'est la carte de l'âme. c'est ça qui a pour l'âme. C'est tout. Ce n'est pas qu'un corps physique comme ça qui parle au ciel. Je ne sais pas comment, je ne sais pas. Je ne sais pas comment imaginer ça. Oh, my, my. Nous continuons. Il dit ceci. Je parle de la rédemption de Jésus. C'est temps qu'on t'est reparti. Je pense que je vais sauter. Jésus réjouir. Je parle de la rédemption de Jésus. Now, my prayer is that the same person will open to us the scripture tonight. It's a very timely scripture reading because we are again in the resurrection in the Easter season. And I think that one of the greatest scriptures that's more neglected than any scripture I know of being preached on is the ascension of the Lord Jesus. Vous vous rappelez quand Jésus Christ est, quand les femmes sont allées à la tombe, elles ont voulu toucher Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ne me touchez pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon père. Mais après quelques temps, Jésus revient maintenant pour voir le cible. Thomas, il ne croit pas, il dit, Thomas, viens, touche-moi. Ça dit que quand Thomas l'avait touché, Jésus était déjà monté. La montée de Jésus, ce n'est pas sur la montée qu'on pouvait monter comme ça. ça c'est peut-être une autre montée de ma chambre. Amen. Non mais je ne sais pas parce que je ne suis pas encore montée. Frère, madame dit que I know of being preached on is the ascension of Jesus Christ. Les gens de l'église. What he did after his resurrection? Now, he did not sit down on the tomb after his resurrection because his work wasn't completed. It wasn't finished. And the ones at the grave that morning were forbidden even to touch him. But that night they were bidden to come fill his hands. Amen. He forbidden his mother touch him touch him said I have not yet ascended unto my father my God and yours. Right? Frère, 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 c'est l'écriture that's one of the greatest scriptures that's more neglected than any scripture I know. La ascension de Jésus Christ c'est l'écriture qui est négligée. Mais je devais étudier ça pour comprendre comment Jésus était monté. Ce n'était pas une montée physique comme ça. Sa descente aussi ne sera pas comme ça. Là, le frère, on a été tenté ouvrir les yeux déjà pour comprendre qu'il était salue. Maintenant, écoutez ce que il a dit dans le passage de suite. Jésus était alive et among the people. Jésus était en vie parmi les pecs. What a time it is today. Quel est tip pour aujourd'hui that back on the Easter again, Jésus is risen from the dead and as he went about many of his dear people, people who loved who believed in him didn't know that he was alive. He was and so he and so he is today. There's many good homeless les gens qui ne réalisent pas que Jésus-Christ est à l'avenir et à l'avenir aujourd'hui. Amen. Amen. Ils ont essayé de reconnaître qu'ils ont dit « Oh, il a die pour mes sins ». Ils ont accepté ça et il rose à l'avenir et il est en heaven, mais ils ont accepté. Ils acceptent qu'il est mort, qu'il est au ciel et qu'il n'est pas là. Ils acceptent qu'il est mort, qu'il est au ciel et qu'il n'est pas là. Non. Ils acceptent qu'il est mort, qu'il est en heaven et qu'il est en heaven. Amen. Il n'est pas là au ciel. Les femmes ont dit que la divinité n'est pas au ciel. La divinité est dans le pousse. Amen. Si je cherche Dieu, c'est fou, c'est mon frère. Amen. C'est pourquoi, frère, nous devons nous aimercier. Si on est tous des dupes, en Dieu qui est l'amour, on devait tous nous aimer. Amen. Amen. Je serai avec vous à la fin du monde. Vous voyez le passage que Jésus donne. C'est vraiment dans la simplicité. Je serai avec vous, elle-même en vous. Et les gens ne comprennent pas ça. Il dit, non, je serai avec vous. Alors, le pauvre fils, il s'est traumatisé, frère. Oui, oui. Ce n'est pas que je serai au ciel là-bas en vous réclamant comme ça, aux enfants. Non! Je serai avec vous. Frère-Madame dit que quand Jésus était ressuscité là-bas, beaucoup de gens ne les reconnaissaient pas. Ils ne savaient pas que Jésus était parmi eux. Frère-Madame dit qu'il s'est un type d'aujourd'hui. Frère-Madame dit qu'aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas au ciel. Frère-Madame dit qu'en fait de vous regarder, on parle. Il dit, non, il est parmi nous. Bon! Dans ce même message, on vous dirait que, frère, nous attendons Jésus. Si tu attends Jésus, tu crois la contrée de ce que le Frère-Madame dit. La vie du Seigneur, ça doit être un de ses classiques. Maintenant, ce qu'on doit étudier, ce sont les conséquences de cette vie. Voilà! Tout courant du message devait arriver à ce niveau-là. Frère-Madame, moi, je n'ai même plus le courage. de discuter avec un courant de message qui dit que Jésus n'est pas venu. Frère, je ferme, c'est mal en parenthèse. Ça ne sert à rien, frère. Ça veut dire que le monsieur-là n'a jamais compris Branard. Il n'a jamais compris l'ambition de Branard. Parce que le frère, qu'est-ce que vous m'avez dit? Lorsqu'il m'a dit que c'était une personne. Quand les gens m'a dit, c'était, je t'envoie avec un message. Frère-Madame dit à la vie du Seigneur, il dit que, Souvenez-vous de ce qu'il m'avait dit à l'arrivée au Royaume. Comme j'ai appelé Jean-Baptiste, il dit, C'est l'écriture qui a compté la descente de la nuit. Mais moi, quand les messages, je regarde que vous êtes une affaire, j'entends, c'est ma vie. C'est Jésus-là. Jésus-là. Le frère-Madame dit, One person, I will be in you to the end of the world. Je serai avec vous. Mais dans l'autre class, il a dit encore, en vous. Il will be with us even in us to the end of the world. I, not someone else. I will be to the end of the world. I is a personal pronoun. C'est un pronom personnel. C'est-à-dire, les frères-Madame essaient vraiment d'expliquer. Voilà. Parfois, les frères-Madame disent, Seigneur, fais en sorte qu'il n'est jamais plus sur moi. Bon, cette affaire, c'est une affaire de cémence, frère. Laissez-lui. C'est lui qui n'a pas la cémence de Dieu, frère. Il ne blâme pas les pauvres. Il ne peut rien faire. Parce que ça, c'est très clair. Comment est-ce que moi, croyez ce message ? Je chercherais encore un Jésus dans le futur. Parfois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la cémence. Et aujourd'hui, il y a des frères-Madame. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne réalisent pas ça. Beaucoup de gens aujourd'hui ne réalisent pas ça. C'est normal. Oui, oui. Et pour eux, nous sommes des fous. Je suivais un grand pasteur. Un grand pasteur. Il dit que ? Il dit. J'étais un homme. Il me dit qu'il a enlevé. Ah ! Je lui dis, sers mon homme. Il me sers le même. Il dit, tu as enlevé ? Il dit, oui, je suis enlevé. Ah ! Il dit, et moi alors ? Et le monsieur me dit, je ne sais pas. Ah ! Le temps que tu as enlevé, tu ne sais pas ce que je suis enlevé. Mais comment est-ce qu'on se salue ? Toi qui es au ciel, moi sur la terre. Ah ! Enfin, un pasteur du message. Chat ! Mais Jésus-Christ a dit que comme le fils de l'homme est au ciel. Frère M. Frère M. Il disait qu'il était au ciel, il était sur la terre. Il pouvait te serrer la main. Oui. Toi qui n'est pas le temps, tu es sur la terre. Moi qui es au ciel. Ton pasteur de l'homme est au ciel. Amen ! Paradoxe. Amen ! Et on doit le comprendre comme ça. Voilà. Parce que le concept enlèvement qu'ils ont à leur pensée, c'est un concept paradoxe. C'est un système. Amen ! Et le message de Frère Bernard n'a pas pu le faire sortir de ces concepts-là. Voilà le problème. Voilà. Le problème est alors à quoi ? Amen ! Amen ! Amen ! Only wrote on the Abraham's book of life, and has been born again by the Holy Ghost, is a witness of that resurrection. Romain 8. Et ces espèces, celui qui a ressuscité Jésus d'entrément, habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entrément, rendra aussi la vie à vos corps au motel, dans son esprit, qui habite en vous. C'est pourquoi nous parlons même aussi de la résurrection. Parce que quand Jésus ressuscite, il ressuscite aussi les autres. Au temps, dans sa première venue, Lorsque l'a ressuscité, il est allé dans la tombe. Troisième jour, il est ressuscité de mort. Qu'est-ce qu'il a fait ? Le Frère Bernard dit, il a amené tous les saints. Comment est-ce qu'on parlait aujourd'hui de la résurrection de Jésus d'après 7 jours, qu'il est ressuscité, mais nous sommes encore morts ? Ça n'existe pas. Quand il y a des gens comme ça qui peuvent reproduire la résurrection, et tout ce qui est de la tombe doit sortir. Amen ! Voilà pourquoi il dit que le même esprit qui est en Christ, va vivre encore mortel. Juste pour produire. Malachie chapitre 4. La Bible dit cessez-vous. Mais pour vous qui craignez mon nom, pour qui ? Pour ceux-là qui craignent le nom de l'Éternel, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses aides. Le soleil de la justice, le soleil de Savoquer, c'est Christ. Or, lorsque le ministère de l'Éternel s'accomplit, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Parce que dans Malachie, quand il écrit le soleil est devant, le soleil se lève. Voilà pourquoi il nous a appréciés, c'est le lever du soleil. Et quand le soleil arrive, tout ce qui est lune, tout ce qui est bougie, chandelle va disparaître. Amen. De fois, madame n'a pas posé la question, est-ce que c'est le lever du soleil? Non. Il a dit, c'est le lever du soleil. Et quand il y a le lever du soleil comme ça, il faut que ça produise la résurrection. Parce qu'au mois d'avril, donc mars-avril, l'esprit, quand ça arrive, le plan de gère. Voilà. Même la nature témoigne la résurrection. C'est la résurrection. Quand il y a le lever du soleil, il faut que nous ressuscitons. Mais quelle est la résurrection? Amen. Celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. Donc celui qui est passé de la mort à la vie. Parce que quand il était dans la tombe, nous étions avec lui. Dans la tombe. Lorsqu'il a été Christ, nous étions avec lui. Mais lorsqu'ils sont les âges de Christ, moi qui ai été énergé, je suis avec lui. Amen. C'est lui qui dit qu'il est dans les âges de Christ, il n'est pas. C'est la tribune de Dieu. Et c'est compliqué parce que je ne me parle même plus de Viergefort, parce que même la Viergefort, on ne le comprend pas de ça aujourd'hui. Parce qu'il a la laissé de la nuit à la Viergefort, le Versace. Parce que la Viergefort, c'est dans les 3 ans et demi. Après les 3 ans et demi, c'est la fin de la tribulation. Et la Viergefort était suis sauvée. Parce qu'il n'est pas perdu, il est sauvé. Amen. Maintenant, l'amour de Jésus après, il faut continuer. Le fond de la vie, c'est ça. L'accusation. Jésus était mort dans sa Jésus. Parce que la Bible dit que vous crucifiez les fils de Dieu pour une seconde fois. Que Dieu soit venu, ça monte. De voir cette merveilleuse lumière se laisse en ces derniers jours. En effet, les Églises font la même chose. Aujourd'hui, jusqu'à l'heure où la religion a été provenée, et où il a été prouvé qu'il sacrifie la parole de Christ, c'est à partir de ce moment-là qu'elle vient la parole. Et la parole sur le jour de la crucifixion, c'est à partir de là que l'ancien Agneau Pascal a disparu. Et que Christ est devenu notre Agneau. De même le jour où la dénomination a suivi la parole de Dieu, et a accepté un créneau volet de la parole. C'est ce jour-là que la parole a pris pleinement été. C'est arrivé tout dernièrement. Ça dit que lorsque l'Église s'était organisée, c'est là où l'Agneau a été immolé. C'est là où il a été crucifié dans les âges d'Église. Et maintenant, le fait où l'Église s'est dit, c'est-à-dire que c'est une longue confession, en train d'aller vivre pour d'autres jours. Vous vous rappelez ? L'âme repousse. Vous vous rappelez de ces mots sur l'âme repousse ? Il l'a dévoré jusqu'à sa base, mais il l'a émondé. Il l'a émondé comment ? Il l'a émondé en enlevant toutes les églises mécaniques, des mouvements, des bouddhistes. Il l'a émondé. Parce que pour que l'âme puisse croire, il faut l'émondé. C'est comme ça que les autres qui travaillent dans l'Union le font. Il faut enlever les états pour permettre l'âme à les bières de brûler. C'est bien pour ces mots. Il a fait des branches de l'éliminationale, il les a émondés. Ils ont commencé une autre église, des branches de l'éliminationale, il les a émondés. Mais le Dieu de cet âme a continué à gramer au temps du soir. La lumière va rétro, voyez-vous. C'est alors que vieux Christ verguis les cinq esprits. Jésus descend et s'installe à la tête de l'église. C'est le cas de fait qu'il descend pour s'installer sur la tête de l'église. Il y ressuscitera cette église qui est son propre corps. Quand il descend comme ça, il produit la résurrection parce qu'il est le soleil et le vent. Amen. Deuxième sourd. Quand il a dit, c'est quand les cèdes d'Assemblée ainsi l'ont dévoré. C'est quand les cèdes d'Assemblée ainsi l'ont dévoré. Ainsi de suite, les cèdes d'Aprelon étaient venus dévorer cette église. Vous savez que ces cèdes-là, c'est comme les chevaux. Cheval, blanc, roux, mal, ainsi de suite. C'est aussi pareil. Et ainsi de suite, étaient venus dévorer cette église. Jusqu'à ce que finalement, il n'en reste plus qu'une souche. Regardez. Ce qu'on laissait aux Romains, les luthériens ont dévoré les églises. Ce qu'on laissait aux luthériens, les méthodistes n'ont dévoré. Ce qu'on laissait aux méthodistes n'ont pas dévoré. Voyez-vous, si bien il n'y a plus qu'une souche. C'est-à-dire que durant les âges d'Église, l'arbre épouse a été détruite. Mais c'est à la fin maintenant que la sève va encore remonter pour renouer la vie à l'arbre. Amen. Amen. Très vite pour finir. Parlez-moi. Il dit que pendant que les groupes d'ici, il y a 200 000, 200 000 liés sous les fleurs légèrement, le partien rouge. On dit que les saints d'Esprit étaient liés dans les âges d'Église. Amen. Les saints d'Esprit ne pouvaient pas agir dans les âges d'Église. La seule façon pour que les saints d'Esprit agissent, ça devait être à dehors des âges d'Église. Il n'a été lié pas sur une fleuve de frappe, mais à la porte des crédeaux et des dogmes. Si bien que les saints d'Esprit ne peuvent pas agir dans l'Église à cause des systèmes faits de main d'or. Les pères, les pères qui devaient. Il y avait un mélange. Les saints d'Esprit ne pouvaient pas agir. Mais elle va être libérée. Elle va revenir, c'est ce qu'elle nous dit. Et les deux vont s'affronter sur les châtes des pâtes, sur les fêtes épicaires. Ça, c'est à l'Église. De nouveau, comme au commencement, ils sont liés depuis 2000 ans. Presque 2000 ans. Apocalypse. 9 pères. Les 6e anges se mettent à la tempête. Et j'entendais une voix venant les quatre cornes de l'hôtel d'or qui étaient vendues. Et disant aux 6e anges qui avaient la tempête. Dérite les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de frac. Tavali, les frac, c'est le fleuve de l'international. Et les 4 anges qui étaient prêts pour les jours, le mois et la lecture déliée. En fait, les petits mois sont les tiers des hommes. Les noms de les Tavali de l'armée étaient les 2 milliards. Les milliards, j'entendais les noms. Mais vous allez écouter. Les 6e versets s'accroupent sur le grand fleuve de frac. Et son nom, Tavali. En fait, le chemin des rois. Ça va être un petit déjeuner. Au plus réel. Le chemin des rois de l'Orient venant de l'Orient fut préparé. C'est-à-dire que les interprétations dans l'Église devaient d'abord Tavali pour que les rois qui venaient de l'Orient, d'où vient-elle la vie de l'Orient. Amen. Et quand les milieux des saints comme ça, ce sont les rois. Les rois, les rois. C'est Jésus qui est le roi qui revient avec les rois. Les frac, vous levez dernier. Le fleuve avec les frac, c'est le fleuve dénominational. Toutes les interprétations dans les saints, j'ai vu les termes d'abord Tavali, ils devaient préparer les chemins. Ils essaient d'expliquer, ils essaient de tous ce qui est de dévider. Et enfin, tu pouvais appeler les rois qui sont venus de l'Orient au travers de l'Église. Amen. Amen. Oh, maïmaï. Sept jours remarqués de ma lecture. Qui vont passer et dit, où c'est que je dis ? C'est qu'ils vont se changer en autre chose. Huit jours, là il est question d'une nouvelle création. Maintenant, comment est-ce que Dieu l'avait créé ? Quand Dieu l'avait créé Adam, la Bible dit qu'il a créé l'homme à son image. C'est-à-dire que si Dieu est esprit, Adam a aussi été esprit. Mais le corps de la tient n'a pas été créé, ça a été formé. Mais ici, on nous parle de la nouvelle création. Dieu devait encore nous recréer. Réalisé que nous sommes venus. Maintenant, cette création-là, ne se passe pas dans les septem jours. Ça se passe dans les huitiènes. Amen. Quelle création ? Quand Dieu a formé Adam et il souffra dans ses narines, il souffre de vie et il devait une amène vivante. Aussi, aujourd'hui, il faut que Dieu puisse nous recréer de la même manière que l'avait créé Adam. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nous prendre, il va souffrir sur nos narines pour nous remettre le souffle de vie afin que nous devenions les amènes vivantes. Il dit ceci. Il est question d'une nouvelle création. Vous ne voyez pas qu'une ancienne création. Huit jours, c'est une nouvelle création. En effet. C'est le huitième jour que notre Seigneur est ressuscité de mort. Amen. Amen. C'est le huitième. Ce n'est pas le troisième jour. C'est le huitième jour. C'est le huitième jour. C'est le huitième jour que notre Seigneur est ressuscité de mort. Et quand il est ressuscité de mort dans le huitième jour, il nous donne maintenant une nouvelle création. Il nous recrée. Amen. Amen. Voilà notre convocation que vous avez. La sainteté. Sans considérer les sabbats du tout. Ou la fête des tabernacles. La fête de ceci. La fête des pentecôtes. Donc, Jésus est ressuscité de mort pour notre justification du huitième jour. Après les sept sabbats. Ou les sept jours, sept âges de l'Eglise. Jésus est ressuscité de mort. Amen. Donc, la véritable réception de Jésus, après les anges de l'Eglise. Yes, sir. C'est dans le huitième jour maintenant, qu'il vient maintenant pour nous récréer. Amen. Cela était dans le premier jour avec un temps. Amen. Il revient maintenant dans le huitième jour, qu'il n'est rien d'autre que le premier jour. Et Dieu recommence encore à nous récréer. Amen. Amen. Le huitième jour, qu'il y a eu cette convocation. Vous voyez qui est le premier jour. Il dit ceci. Je pense que c'est vrai sans rien. Ils ne peuvent pas comprendre cela tant qu'ils ne sont pas nés de nouveau. La création, c'est la nouvelle essence. Comme la nouvelle essence, c'est la condescendance. Amen. C'est comme le frère Bernard Leclerc, il parlait du grain de blé et du cratéron. Il dit la seule façon que le cratéron puisse devenir un blé, on doit injecter la vie du blé dans le cratéron. Le frère Bernard Leclerc, c'est ça la nouvelle essence. C'est la condescendance. C'est Dieu qui connaît cela dans l'ordre. Oui. Qui prend la place dans l'ordre. Et la création, la question, c'est simplement une portion de Dieu qu'on met dans l'ordre. Amen. Tant qu'ils sont faits de nouveau. Mais quand c'est homme né de nouveau, il est prêt pour la communion. Parce qu'il n'a eu une nouvelle création. Ce vieux personnage n'est méfiant et incroyable qu'il était et mort. Maintenant, il a eu une nouvelle création. Vous voyez ? Vous voyez ? Donc, il n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à son maintenant. Parce que cela s'ajoutera automatiquement. Amen. Frère et Миçliens. Bon. S'ajoutera. Vietnam. Il n'en plus rien et Dieu est à l'associater. Il n'a dit plus rien de vous. On revient la nourriture. Il n'aía pas de la création. Bien, vous recryote. Salzenon parce qu'on encore l'a jou. and we become created, a new creation, which brings the world physical pain, spiritual pain, and everything is subject to the word of God. Amen. Ah, c'est ça notre belle raison. Not, not out of way. Vix-té. Vous voyez, vous avez fini les derniers septembre, mais ça je vous dise. Et vous êtes retournés dans l'éternité, parce que l'Étern c'était ici. Lorsque la nuit descente, nous sommes dans l'éternité, malgré le monde que j'ai, mais je suis dans l'éternité. Oh my my dear. Pas d'observer les jours, et d'observer les sabas, et une nouvelle lune, et des choses comme ça. Mais, et passé, vous avez changé de forme, pas anéanti. Voir, mais passer de la mort à la vie. Oh, qu'est-ce que c'est la Bible? C'est ce que la Bible nous enseigne. Vous voyez, passer de l'un à l'autre. Vite. Ça se met des citations. Tout comme vous, vous êtes une nouvelle créature. Et le mot grec, là, tout le monde le sait, il dit. Vous êtes une nouvelle création. Amen. Une nouvelle création. Dans les mêmes vieux temps plein. Alléluia. Repartez, vous savez, ce qui se passe ici, maintenant. C'est plus lourd. C'est l'idée. Vous avez reçu la nouvelle création. La nouvelle création qu'on reçoit, le jour de la résurrection de Jésus, à la pâte. Lorsque le Christ est rédéceint, il nous récréer. Il nous donne, nous sommes la nouvelle création. Même, dans les mêmes vieux temps plein. Yes. C'est pourquoi les femmes ont dit que, non pas anéanti, vous êtes passé de la mort à la vie. Mais un homme vivant dans les mêmes vieux temps plein, mais à l'intérêt de lui, il est régénéré. Amen. Vous allez voir que la même personne qui vivait, la même personne qui faisait l'histoire, mais il est devenue une personne changée. Cela dit, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Amen. Amen. Moi, je vais couper ici. Il y a un goût. C'est la scène qui s'est déjà compris. Bien, c'est la scène qui s'est coupée ici. Il est déjà 15. Comme il nous a fait, à nous, sa création, pour pouvoir y vivre, afin de pouvoir y entrer. Il a dit nous donner le baptême du feu. Alors, le Saint-Esprit entre à nous pour y vivre, le baptême du feu. Alors, quand vous laissez le baptême du feu, alors le Saint-Esprit peut entrer. Qu'est-ce ? Ce qu'il fait, c'est qu'il brûle tout ce qui est compris à la parole pour enlever les faux. Voyez, il n'est quoi rien de vrai que la parole, parce qu'il est la parole. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réveil dans la Pâque. Il y en a beaucoup. Quand il est réveil dans la Pâque, c'est pour nous récréer. Nous allons prendre quand même un sujet sur ça, la nouvelle création. Amen. Mais ici, nous comprenons simplement que le lever du soleil amène la nouvelle création. Comme dans la nature, lorsque le soleil s'élève, il y a les plantes qui germent encore, ça remonte encore, la vie revient et ça ramène encore une nouvelle création. Et aujourd'hui, nous aussi, après les âges de Christ, lorsque Christ est venu dans la Chiquette, avec le soleil devant le soleil, avec l'église sous ses ailes, il nous ramène encore la nouvelle création. Amen. Amélie, Seigneur, vous bénisse. Amen. Amen. Pour nous, la Pâque, ce n'est pas les trois jours, c'est les sept jours après. Amen. La Pâque, les trois jours, c'était le début du commencement des âges de Christ. Mais pour entrer dans la sainte qu'on pourrait se faire, le huitième jour, c'est les sept jours. Amen. C'est pourquoi nous allons chanter les quinze jours, c'est les deux qui nous a décidés. Les grands jours, c'est les deux qui nous a décidés. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Amen. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.